La précision, elle était là, mais effectivement, en tout cas à partir de la deuxième moitié du 19ème, mais ce qu'on n'avait pas, c'était le système d'heures universels tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc il faut savoir que c'est un concept qui est relativement récent, puisque c'est Fleming qui l'a développé en 1870. Et qu'est-ce qui se passait auparavant ? Chaque ville avait son heure, qui était basée sur l'observation du soleil, donc l'ombre du clocher est la plus courte, il est midi, on règle ses montres sur midi. Et dans la ville d'à côté, qui était distante de quelques kilomètres, on faisait la même chose quelques minutes avant, quelques minutes après, puisque le soleil n'avance pas par saccades. Donc ce qui fait que lorsqu'on voulait par exemple connaître l'heure de cinq villes différentes, il ne fallait pas se préoccuper de fusées horaires qu'on ne connaissait pas, mais il fallait s'occuper de l'heure locale de chacune des villes, donc avoir cinq cadrans qui représentaient chacun l'heure d'une ville bien précise. Ici on a Montevideo au centre et quatre autres villes au monde, dans les quatre cadrans différents, et l'heure variée, non pas seulement en heure, mais en minute. C'était vraiment l'habileté de l'horloger qui faisait la différence. C'était d'être capable de faire des montres qui soient belles et précises, avec des composants qui avaient été faits par des machines qui n'étaient pas précises. Ici, on a une pièce qui est assez amusante, qu'on appelle une montre de capitaine. Alors la montre de capitaine, elle a quoi ? Elle a trois cadrans, comme on le voit, donc ça c'est la petite seconde. À gauche, le cadran du port de la côte ouest, à droite, celui du port de la côte est. On les met les deux à l'heure en fonction de l'heure solaire de chacun de ces ports, et on ne touche plus. Les aiguilles du centre, elles vont afficher, elles, l'heure qu'il est sur le bateau, là où il est, c'est-à-dire de nouveau, en tenant compte de l'ensoleillement et puis de l'ombre du mât du bateau. Finalement, notre créativité au jour d'aujourd'hui se limite aux quelques centimètres cubes qu'on a la chance de porter ici. Mais c'est vrai que parmi les autres expressions, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a qui sont très jolies, comme par exemple ceci, un très bel objet, donc en émail diamant et gravure, qui a une montre, elle est là, voilà. Et puis en fait, la fonction première de cet objet, ce n'était pas forcément indiqué là, mais c'était plutôt de pouvoir voir ce qui se passe sur la scène du théâtre. Ou alors des formes comme celle-ci, donc le petit livre, avec, caché derrière le médaillon, derrière l'ange l'eau, le cadran de la montre qui s'ouvre. Et puis ici, on a quelques volets porte-photographie. Puis ce qui est intéressant, c'est également au niveau des courants artistiques, comment et de quelle manière ils ont influencé la décoration des objets. Si on prend typiquement ici une montre que GPA a faite dans les années 1900, on va dire, alors là, on voit qu'on a un décor qui est Art Nouveau, qui était donc un courant artistique qui a très fortement influencé la ville de la Chaux-de-Fonds, au contraire des autres villes de Suisse qui sont restées en marge de tout ça. pour joindre le pratique à l'agréable. Je ne sais pas si c'était, en principe, destiné à un prélat, cette montre-croix, donc, où on voit la montre côté face et, au cas où vous l'avez oublié, la vie maria côté revers en latin.